hello hello bonjour c'est Dom j'espère que vous allez bien et écoutez moi je suis encore malade ma fille a le covid et très mal donc moi je fais les tests mais je l'ai pas mais je suis malade aussi ça doit s'entendre je vais faire aujourd'hui le bélier parce que c'est pas la peine de me raconter ma fille non plus mais c'est pour vous expliquer ma voix allez on va faire donc le bélier pour le mois de juillet et oui on attaque le mois de juillet 2022 donc voilà là c'est la guidance générale pour les béliers on y va on est tout go on va essayer j'essaierai de voir si je peux vous donner quelques petites indications avec l'oracle des fées et des lutins parce que je l'ai travaillé donc je vais essayer quand même de voir si je peux vous donner de quelle famille vous êtes si vous êtes la famille des lutins la famille des fées la famille voyez pour que il y ait des indications un petit peu plus un petit peu plus poussée voilà allez on va demander tout de suite à notre tarot de voir qu'elle est bien ah on va avoir des récompenses au mois de juillet les béliers il y en a qui vont avoir des récompenses ils vont être récompensés de certaines choses je le souhaite en tout cas pour vous et des récompenses c'est bien sûr que c'est quelque chose que vous allez obtenir peut-être grâce à votre travail qu'elle passe à une formation en tout cas vous allez avoir cette récompense pour vous les béliers ou alors d'une autre nature c'est vous qui voyez par rapport à ce qui vous parle par rapport au tirage que l'on va faire d'accord alors y'en allez on y va on va demander à la coupe qu'est ce il y a un choix aussi il va y avoir un choix très très compliqué certainement à prendre pour vous là les béliers au mois de juillet ça va être d'ordre de l'ordre de ouf je vais vers quelque chose je reste peut-être dans mes pénates vers quelque chose qui m'est agréable mais je n'aurai pas une réelle évolution ou alors je choisis ce sera de choix ou alors je choisis quelque chose d'un peu plus complexe un peu plus compliqué un peu plus difficile il y aura des contraintes mais pour obtenir peut-être une évolution et quelque chose qui va aller vers le beaucoup mieux on est déjà peut-être pas trop mal mais on cherche aussi à savoir si on peut évoluer l'ambition voyez là c'est ce que veut dire cette carte celle ci eh bien on nous sommes quelqu'un de stable à les béliers on est stable on a on aime la stabilité c'est peut-être aussi pour ça que le choix va être difficile parce que on aime la stabilité on est quelqu'un voyez cette femme qui est posée avec son calice et là et se dit bah oui je peux avancer vers des choses je suis quelqu'un qui va rester assez droite mais voilà vers quoi vais-je avancer hein c'est on essaye de dire un peu peut-être pourquoi vous allez avoir des difficultés à faire ce choix parce que votre stabilité va-t-elle l'emporter je sais pas ça veut pas dire que vous allez choisir quelque chose qui vous déstabilise ça veut dire que là vous avez deux choix rester comme vous êtes ou alors vers quelque chose qui va vous contraindre un peu à vous donner des contraintes donc bon mais c'est pour aussi une très belle évolution c'est pas pour rester à stagner hein voilà allez on va regarder tout de suite qu'est ce qui se passe derrière cette carte majeure l'arcade majeur pardon pardon qui est la nature dont je viens de vous expliquer les tenants et les aboutissants on a envie effectivement on voit encore une une stabilité mais on a une confiance en soi aussi là comme cette cette reine de calice vous avez confiance en vous donc suivez votre instinct vous vous êtes bien où vous êtes effectivement le voit par rapport à cette carte vous avez que ce soit au foyer dans votre foyer tout va bien vous avez réussi certaines choses mais vous avez certainement envie d'évoluer faites attention quand même on vous dit l'évolution ok on est là on a envie de faire voir que on est capable de faire maintenant on vous dit il ya des tenants et des aboutissants il ya des contraintes il ya des inconvénients il ya des avantages mais voilà là on vous explique un petit peu tout ça vers là qu'est ce qu'on fait on veut vraiment démarrer quelque chose on va démarrer quelque chose d'ailleurs on va démarrer quelque chose vous allez faire le démarrage il est là on voit cette personne qui a travaillé sur un projet et que là son projet s'en va vers voir si ça plaît ou pas ensuite eh bien il y aura quand même de la joie de la dé de la de la détente puisque l'on voit que vous allez être entouré d'amis vous allez quand même lever votre verre vous allez faire la fête on voit quand même qu'il ya cet esprit qui reste quand même en vous à moins mes amis béliers il ya pas que la réflexion qui va avoir lieu pendant ce mois de juillet et puis là on va se terminer sur la roue de l'année parce que là franchement bravo excusez moi je vais tousser oh là là donc là on voit que la roue de l'année va signifier pour vous que là à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo et ce qui va se passer au mois de juillet vous allez vers quelque chose de propice de bien de de pour vous de vraiment de comment vous dire de la roue de l'année nous signifie que pendant plusieurs mois un plusieurs mois et voir même peut-être une année puisque c'est la roue de l'année on nous dit que pour vous ça va être que bénéfique vous êtes tombé sur cette carte qui signifie qu'effectivement tout ce qui va se passer à partir du mois de juillet va être que progression que satisfaction voyez vraiment cet arcane est très très fort elle est elle est une des plus belles aussi arcane majeur donc vous allez vraiment vers une progression là on sait c'est on le voit clairement une claire une progression qui va durer bien sûr à long terme pas qui va se stopper le mois d'après n'ayez pas peur à l'évolution là par rapport à cette dame on voit qu'effectivement ben cette dame elle est bien assise bien ancrée elle aime les choses stables elle aime et elle aime aussi elle est très méticuleuse elle va faire attention vous allez faire attention quand je parle d'elle c'est vous que ce soit homme ou femme vous allez vers quelque chose une progression mais qui va être quelque chose que vous aurez vraiment approfondi tatillonné voyez vous aurez vraiment les tout fait à la perfection pour que ça puisse fonctionner dans le couple si vous êtes en couple tout va très bien pour le meilleur des mondes le disque de calice nous dit que vous êtes à la perfection de votre couple de votre entente au foyer avec vos enfants tout va très très bien il y a certainement pour les personnes qui sont célibataires et bien on voit qu'il y a une rencontre qui va arriver chez vous pour le mois de juillet qui va aller vers une progression satisfaisante en amour et si vous n'avez pas rencontré quelqu'un et bien ça va se faire ça va se faire et c'est pareil c'est quelque chose qui va évoluer dans le bien là on voit que vous êtes vous allez certainement peut-être avoir des repas des dîners un peu pentagréalistes donc c'est à dire bien fourni donc il va falloir peut-être vous calmer sur sur tout ça parce qu'on voit que vraiment là vous êtes parti dans l'opulence et la fête et puis bien vivre le roi de calice c'est ça il aime la bonne vie la bonne la bonne chair la bonne table donc vous allez profiter un maximum et puis on voit peut-être aussi ça peut nous dire aussi pour certains peut-être un rendez vous d'affaires pour parler de votre nouvel nouvel objectif de professionnel que vous avez envie de voir naître là on voit que il y a peut-être en mois de juillet vous allez avoir un problème qui va se poser par rapport au plan financier c'est pas un énorme problème c'est le peur de la peur de manquer donc c'est peut-être ça aussi qui va vous pousser vers ce choix que vous allez faire et puis là bien c'est la grande prêtresse encore une arcane majeure vous n'avez que des arcanes majeures dans votre enfin pas que mais énorme c'est énorme donc le bélier là là c'est vraiment si vous voulez vous lancer faut y aller par rapport à cette arcane là que l'on voit la grande prêtresse là on nous dit que vous avez la solution vous allez trouver la solution à vos questions il n'y a pas de souci ne vous inquiétez pas ça va arriver vous trouverez la solution même si vous vous dites oui oui elle dit ça non non vous allez la trouver la solution est la meilleure et puis là juste derrière la grande prêtresse on voit qu'il y a une action qui arrive très rapidement dans le mois de juillet va se produire quelque chose qui va faire que ça va vous faire avancer d'un bon il ya quelques il ya une action qui arrive qui va vous faire avancer là c'est plus bon voilà ça c'était pour vous mes amis béliers avec le tarot on va demander à nos faits de nous dire un petit message pour vous pour ce mois de juillet s'il vous plaît les béliers un effet vous pouvez nous donner un petit message allez on y va oui 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 ou non oui et bien voilà vous vous vont être exaucé ce que vous attendiez ce que vous rêvez de faire va arriver ne vous inquiétez pas là vraiment le message des faits éclair il me dit ce que vous souhaitez devient réalité donc ne vous en inquiétez pas si vous êtes très angoissé là sachez que vous allez vers le meilleur allez on demande à notre oracle des miroirs de nous donner un message pour nos amis béliers pour ce mois de juillet 2022 qui j'espère sera vraiment vraiment votre mois de l'année la préférée parce que on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de depuis un petit bout de temps de naître dans votre tête et bien tous vos vœux votre vœux sera exaucé de ce que vous voulez maintenant nous amène notre oracle des miroirs va nous donner aussi des messages peut-être différents pour différentes personnes bien sûr tous les béliers ne se ressemblent pas si vous avez un ascendant allez voir votre ascendant parfois l'ascendant pour certaines personnes certains mois est plus puissant que le signe lui même d'accord allez et bien oui vous vous projetez là il ya une projection c'est clair vous vous projetez sur quelque chose vous avez oui et pourtant on voit que vous allez rester tranquille le bélier comme vous êtes à vous à votre habitude là on vous voit bien stable vous vous projetez avec toute la zénitude et la tranquillité que l'on peut vous connaître et vous allez effectivement faire quelque chose à bon qui va être franchement beaucoup beaucoup peut-être beaucoup mieux pour votre votre foyer votre entourage mais qui va être bien aussi dans un certain temps pour vous on voit que ça prend un peu de temps de retard la carte du retard est là c'est long vous trouvez que c'est un peu long mais je pense que même si vous avez des choses qui interviennent dans le fait que vous n'avancez pas à la vitesse que vous voulez je pense que c'est peut-être fait exprès vous savez des fois on est retardé parce que par une telle ou telle chose qui nous ennuie d'ailleurs mais il faut se dire que dans ça il faut trouver la positivité ou qu'est ce que c'est cette positivité et bien par exemple imaginons un retard par rapport par rapport à je dis comme ça par rapport à l'acquisition de quelque chose et puis ça nous a plu par exemple cette maison nous a beaucoup plu on arrive et on dit le temps de réflexion bien sûr et puis là on se décide on dit oui c'est pour vous expliquer la négative dans le négatif il y a toujours du positif pourquoi on peut avancer parce que imaginons que cette maison vous a beaucoup plu et bon mais il y avait peut-être quelques petits trucs et puis arrive le moment où vous décidez et quand vous décidez le vendeur vous dit c'est terminé c'est déjà vendu vous allez prendre ça très mal parce que vous allez vous dire ça y est c'est mon choix c'était ça je me voyais vivre là mais attendez laissez passer un petit peu de temps et puis quelque part l'univers va travailler en fonction de vous de vos voeux puisque c'est ce que vous vouliez vraiment il n'y a pas de bâton dans la vie il n'y a pas de bâton mis dans les roues il y a juste des choses pour trouver encore mieux et puis quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours plus tard vous trouvez une autre maison et là vous allez fondre parce que tous les critères seront là et bien là c'est un peu ça vous vous projetez vers quelque chose de nouveau pour que vous soyez peut-être un peu plus tranquille peut-être c'est au niveau du travail et il y a plein de choses qui sont venues se mettre en embûche c'est pour ça que je vous ai expliqué ça parce que ça veut dire que le retard n'est pas fait pour que ça soit annulé mais fait que pour que ce soit encore mieux c'est à dire que la réflexion va être peut-être un peu plus longue et vous allez peut-être changer tiens on nous dit que le retard aura eu lieu peut-être un problème de santé moi je vois plus plus le covid dans tout ça parce que on a été il ya beaucoup de choses pendant ces deux années qui se sont passées qui ont été retardés à cause de ce problème de santé donc on voit que vous vous projetez bien on voit que vous allez aller vers la zénithibé la tranquillité et puis il y a eu ce retard qui a fait que vous ne pouvez pas vous projeter et bien peut-être que ce problème pour certains vient d'effectivement de cette période de confinement et tout ça qui vous a retardé mais ça va avoir lieu pour d'autres si ce n'est pas le confinement c'est peut-être un problème de santé qui vous a touché et qui vous a malheureusement mis en retard mais ne vous inquiétez pas en tout cas on voit que vous allez vers le meilleur et puis que vos vieux seront exaucés on voit qu'un retour à quelque chose mais il y a de la jalousie là dans l'air haut de l'instabilité tout ça touche le travail alors dans le travail il y a eu certainement de l'instabilité beaucoup de jalousie en votre en votre envers vous et on a même dit un retour un relant de quelque chose quelqu'un qui vous aimait bien qui a envie de revenir vers vous tout ça dans le travail je pense qu'effectivement vous a amené à une réflexion profonde à vous demander si vous ne l'alliez pas ou demander une mutation ou demander une formation pour changer peut-être de bureau d'endroit voyez pour vous élever un peu plus en tout cas c'est ce qu'on nous dit le pourquoi de cette projection au jour d'aujourd'hui et de ce cette nature là dans le travail beaucoup d'instabilité dû à beaucoup de jalousie et peut-être même un relant de quelqu'un qui vous aimait bien et qui revient un gentiment après peut-être vous avez fait vous avoir fait des sarcasmes des choses pas très drôles eh bien on a envie de revenir voyez donc ça bon je sais pas si vous allez accepter c'est peut-être ça qui vous dit bon faut je change un pour vous ou j'évolue dans ce que je veux faire je commence une formation que vous avez peut-être déjà commencé puisque nous on nous dit qu'au mois de juillet vous allez être récompensé par quelque chose donc on nous dit que ça cette cette ligne là va être effacée elle va vous allez pouvoir progresser on voit aussi dans la famille qu'est ce qui se passe il va y avoir des compromis bien oui sûrement vous avez dû discuter en famille énormément pour vous pour expliquer que tout ça vous dérangeait et que vous avez envie de changer mais c'est vrai que quand on est une famille quand on a un foyer eh bien faut en discuter avec votre autre déjà si s'il est là et puis avec les enfants peut-être aussi parce que ça va vous allez peut-être avoir peur que ça déstabilise aussi tout le monde et bien là on voit que vous êtes arrivé à négocier pas mal vous allez vous allez vous allez bien négocier l'affaire et puis ben vous allez en sortir victorieux c'est vous qui aurez gain de cause vous arriverez à vous changer de travail parce que là ça ne va pas ou de situation familiale d'endroit où vous habitez parce que ben voilà ça ne vous convenait plus et que vous étiez très mal donc quand même il faut être il faut savoir quand même qu'il faut être quand même bien dans le travail pour pouvoir évoluer pour pouvoir être zen dans sa vie et puis vous c'est important vous avez besoin de votre tranquillité et de votre zénitude donc là on voit que vous êtes victorieux et puis on voit à côté un examen que vous allez réussir haut la main et peut-être même un examen d'aller dans un nouveau travail et puis votre entrevue eh bien va se passer mais vous aurez la victoire ça il n'y a pas de souci pour vous en tout cas la mébélé et tout ce qu'on voit après là qui va arriver après ce n'est que du bon franchement dans la famille vous il y aura des compromis oui mais vous allez y arriver il y aura négociation conciliation pour voir comment on peut faire mais tout le monde sera ok au bout d'un moment et puis là vous serez victorieux de toute cette instabilité de ce que vous avez vécu auparavant jusqu'à présent et là maintenant on voit qu'effectivement même si vous êtes lancé dans une formation dans peut-être même autre chose qui est d'ordre de l'étude et bien ce sera ok et vous pourrez aller voir tranquillement votre nouveau travail ou la demande d'un nouveau poste tout cas ce sera ok d'accord voilà mes amis béliers ça c'était pour l'oracle des miroirs on va regarder ensuite avec l'oracle des médias pour voir ce que nous pourrions avoir à discuter ensemble je vais tirer que trois cartes du meilleur on va voir ce qu'il lui nous raconte parce que bien souvent ils veulent nous raconter la même chose mais à leur façon donc on va tirer que trois cartes et bien il va y avoir un désintérêt et un oubli vous êtes là vous allez arriver à un moment donné de votre vie là à être ouais il va falloir vous désintéresser de quelque chose d'une situation et même d'oublier cette situation et même peut-être d'oublier quelque chose qui s'est passé parce que vous allez vers le meilleur allez non on fait la coupe oui la réponse alors si vous vous posiez des réponses et des questions vous pouvez vous poser des réponses excusez moi c'est la fatigue certainement si vous vous posez des questions et bien là non 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 on voit que vous avez la réponse elle est déjà en vous vous le savez mais là comme vous êtes quelqu'un de stable de méticuleux il faut vous alliez encore chercher des réponses un peu plus loin c'est peut-être pas la peine parce que vous savez déjà depuis le départ ce que vous voulez et puis là avec ces trois cartes du miroir et bien c'est génial parce que là on voit qu'il ya une protection et une réalisation de ce que vous voulez la réponse qui est en vous là et bien elle va se réaliser vous allez réaliser une fois que ce désintérêt total de ce qui s'est passé parce que bon ça va bien c'est pas la peine de recogiter sur ça vaut mieux partir sur une un autre chemin et bien là on voit que la réponse elle est déjà en vous et puis qu'il ya la protection et la réalisation de ce que vous voulez obtenir à partir de ce que vous pensez bien vous hein bien sûr il ya des personnes qui penseront que c'est sentimental peut-être d'autres autres professionnels ça vous voyez c'est votre truc ensuite nous allons effectuer un tirage avec le l'oracle de monsieur béline qui lui des fois vous savez est un peu cash donc ne vous inquiétez pas je verrai et je ferai la lecture il faudra aller pour nos amis béliers que voyez vous pour le mois de juillet s'il vous plaît monsieur béline ayons le grand honneur et la joie de pouvoir lire vos cartes enfermement méchanceté oh là là alors lui va peut-être nous parler effectivement de ce que vous avez vécu alors vous vous sentiez peut-être très vraiment c'était très étroit très petit très voyez comme comme si vous étiez enfermé en prison pour vous c'était la même chose dans votre tête il ya il ya quelque chose qui bouge mais mais c'était peut-être votre travail ou votre vie sentimentale je ne sais pas mais vous étiez petit petit comme temps et puis vous aviez pas assez pour peut-être pour évoluer évoluer ou vous sentiez très mal en tout cas dans cette situation et puis là on voit qu'il y avait tellement de méchanceté aussi une méchanceté et que voilà vous n'arriviez pas aller vers où vous voulez aller voyez à cause que là vous êtes enfermé il ya de la méchanceté en plus de personnes franchement la méchanceté c'est gratuit effectivement si c'était payant il y en aurait beaucoup moins un de la méchanceté mais comme elle est gratuite les gens suffit que vous ayez quelque chose qui ne leur plaise pas la jalousie vous savez si vous êtes une personne sympathique et ben ils vont pas vous aimer si vous êtes une personne qui n'arrive pas à s'ouvrir aux autres ben ils vont pas vous aimer enfin bon les gens c'est ça donc là on voit un comme un enfermement de la méchanceté autour de vous et vous n'arrivez pas à vous élever et pourtant vous y allez on béline sort là cette carte là en dernier donc vous allez vers une élévation de quelque chose vous allez sortir de ce carcan là et vous allez vers une belle évolution ensuite pardon je tournais mon jeu ensuite qu'est ce que nous qu'est ce que nous voilà alors eh bien oui vous allez vers quelque chose de bien plus beau que ce que vous aviez bien plus beau là c'est la grâce c'est quelque chose effectivement qui nous dit la grâce c'est beau c'est voilà on va vers quelque chose qui va être bien meilleur bien plus beau bien plus évolutif en tout cas pour vous et c'est génial et oui vous allez enfin moi je pense alors pour certains pour ceux qui sont célibataires vous allez trouver quelqu'un c'est là sans problème maintenant je vais parler aux gens qui sont en couple ou qui n'ont pas envie de l'être pardon alors pour certaines personnes qui vont rencontrer des personnes non pour les célibataires excusez moi qui vont rencontrer quelqu'un on nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un il va y avoir une union avec quelque chose de très beau la personne en face ça va vous ça va pas peut-être pas durer voilà il va pas y avoir de suite il n'y aura pas une grande histoire d'amour là c'est béline qui nous le dit c'est pour certains autres attention mais vous êtes sur un terrain stérile voilà nous on dit la stérilité et par rapport à cette union même si c'est la beauté même si tout va bien mais enfin tout va bien c'est s'il ya quelque chose qui va que vous trouvez beau dans cette union là pour les célibataires j'entends ce sera ça donnera rien d'accord ça vous allez trouver certainement peut-être que vous avez passé un très bon mois de juillet vous aurez des beaux souvenirs mais voilà ça s'arrêtera là d'accord parce que là on en sort la carte de stérilité qui est juste après donc il n'y a pas d'évolution par contre pour les gens qui sont en couple il ya la grâce l'union et la stérilité là je pense que vous allez ça veut dire que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau si vous êtes en couple il n'y a pas de souci un votre autre est là et vous vous écoute par contre ça veut dire aussi que vous êtes seul à prendre la décision même votre autre on sait les béliers que vous êtes quand même des gens assez têtus et d'un donc là on nous dit que même si vous allez vers quelques vous savez que vous allez aller vers quelque chose de plus beau votre autre va suivre parce que il vous connaît suffisamment bien pour savoir que d'autre façon c'est pas la peine de dire quoi que ce choix parce que c'est vous qui aurez raison et bien de cause à la fin voilà donc voyez c'est pas du tout négatif au contraire c'est après tout ça vous avez une superbe évolution qui va aller vers quelque chose pour vous qui va être beau vraiment vous irez avec en couple vous irez avec le père c'est la personne qui fait partie de votre vie mais elle n'aura pas grand chose à dire voilà mais rien de méchant bien sûr voilà mes amis ben écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu qu'est ce que je pourrais vous dire est ce que ça vous intéresserait de savoir de quelle famille vous faites partie dans mon univers en tout cas on peut faire partie bien sûr de la famille je vais sortir mes cartes si ça vous intéresse je vous dis ça ne vous intéresse pas je me dis pas les bonnes ça va allez en fait là voilà nous allons avoir des cartes c'est c'est mon un oracle que j'aime beaucoup je travaille dessus c'est assez compliqué mais assez compliqué pour moi parce que je veux faire quelque chose de différent donc voilà il y a il y a ces cartes il y a oh pardon vous êtes toujours là mon dieu je vous ai donné le tournis non ça c'est le dos des cartes d'accord il y en a une deux trois quatre cartes je vais en tirer une si vous êtes intéressé mettez le moi en commentaire à ce moment là je vous dirai choisissez et je vous ferai une vidéo simplement sur ça et je vous lirai ce que représente chaque carte quand vous aurez choisi là pour le moment c'est moi qui vais choisir pour l'aller bélier je vais choisir une carte pour savoir de quelle famille vous êtes allez moi j'aimerais bien celle ci bien vous êtes de la famille des lutins alors qu'est ce qu'on peut dire sur la famille des lutins je vais vous dire tout de suite évidemment ça vous intéresse pas je sais que vous passez votre chemin mais pour ceux que ça intéresse la famille des lutins alors qu'est ce qu'elle représente je vais vous faire un petit bout de lecture vous faites partie de la famille des lutins les lutins sont reconnus pour leur côté espiègle leur esprit enfantin et leur côté taquin votre mission lorsque vous faites partie de la famille des lutins est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route voyez ce que vous êtes un petit peu comme ça c'est c'est voilà vous êtes taquin vous êtes joueur vous aimez la joie vous avez une bonne humeur et tous les gens croisés aiment bien vous aime bien ensuite répandre et travailler votre positivité et votre priorité vous êtes à vous avez à côté facétieux et bienveillant votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités n'ayez pas peur de montrer tel que vous êtes ne vous freinez pas dans vos idées vous êtes ici pour rendre de nombreux services ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination vous avez une grande connexion avec les divinités les lutins sont des créatures au grand coeur l'une de vos missions est d'écrire pour transmettre écouter les messages de la terre en vous promenant dans la forêt je vais vous dire quelque chose je suis aussi de la famille des lutins voyez les béliers et pourtant je ne suis pas bélie donc donc voyez ça peut ça peut vous transmettre quelque chose on peut après ça je voudrais travailler après c'est pour ça que je vais beaucoup travailler sur ce sur ce sur cet oracle parce qu'après on peut vraiment chercher voyez plus profondément même quand je dirais bélier mais la famille des lutins vous savez que ce sera vous et pas d'autres personnes voilà c'est pour ça que j'essaye de faire un maximum pour vous en décortiquant d'autres oracles pour trouver la façon dont je pourrais mieux 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 vous vous faire enfin vous faire des vidéos encore plus personnalisées voilà et bien écoutez moi je vais vous laisser et puis je vous souhaite plein de jolies choses pour ce mois de juillet en tout cas bravo les béliers vous allez avancer et bien mieux que ce que vous étiez avant au revoir à bientôt hello hello bonjour mes amis j'espère que vous allez bien ah bah c'est d'hommes comme d'hab là nous allons commencer à parler de juillet déjà oh là là moi ça me fait tout drôle quand je commence à parler des mois d'après bon allez on va commencer avec le mois de juillet on va commencer par les cancers euh pour euh excusez moi pour ma voix je suis toujours aussi malade mais euh voilà je tenais vraiment à continuer même si je ne me sens pas très très bien je vais peut-être pas faire je vais faire éviter d'en faire trop mais euh je vais en tout cas être là quand même pour être avec vous et puis euh vous faire euh toutes vos guidances allez on va y aller on va demander pour le mois de juillet pour les cancers quelle est la tendance l'énergie qu'est ce que ça va nous dire un petit peu oh bon allez ça c'est quand je suis pas bien vous voyez ça fait n'importe quoi qu'est ce que c'est que ces cartes à l'envers là dans le jeu donc là il y a du jeu pof je sais pas allez je vais faire je vais procéder à une coupe une autre coupe et encore et je vais me mettre une dernière fois à battre pour le mois de juillet pour les cancers s'il vous plaît merci allez la tendance là va être à se poser des questions est-ce que ça serait pas plus beau dans le jardin d'à côté est-ce que ça serait pas plus frais vous voyez on est là on est on est indécis on se pose des questions on se dit bon oui bon d'accord je suis bien mais il y a quand même un jeune homme qui passe là et on se dit bah alors peut-être que peut-être que ça pourrait être bien aussi pour moi si quelqu'un aussi à une certaine affection me regarde avec des yeux plus tendre faites attention à vos décisions ça veut pas dire c'est mal c'est juste que vous allez me poser des questions et puis on vous voilà non vous y allez vous partez sur quelque chose sur un chemin pour ce mois de juillet vous y allez à fond et en tout cas vous savez que vous gagnerez vous allez arriver à l'endroit où vous voulez aller de toute façon et vous en serez glorieux on va regarder ce qui se cache derrière alors derrière c'est indécis attendez juste pour vous faire plaisir je vais quand même lire la phrase ouh oh ben ouais qu'est-ce que c'est ça il y a une pièce bon je vais regarder quand même le 4 de calice allez le calice le calice le 4 de calice quelle est l'opportunité de mettre fin à l'insatisfaction vous voyez c'est l'indécision mécontentement, insatisfaction opportunité de réussir un objectif à condition d'agir et oui vu qu'il y a un choix vous êtes indécis vous avez envie d'avoir de faire un choix par rapport à quelque chose qui ne vous satisfait plus vraiment là on penserait au sentiment bien sûr besoin de réévaluation et oui période stationnaire nouvelle approche d'anciens problèmes satiété, nouvelle possibilité il y a une loyauté, nouvelles amitiés besoin de nouveaux défis attente non identifiée besoin de motivation vous voyez cette carte elle est effectivement elle nous dit on le voit bien on nous dit franchement là que on n'est pas bon c'est pas terrible on n'est pas non plus en train de ... et là bien sûr derrière qu'est ce qui se passe on se dit qu'avec le roi de chêne ben oui on voudrait on va prendre du temps en tout cas pour réfléchir à cette situation qui ne nous plaît plus tellement et qu'on aimerait changer et qu'on aimerait changer que vous rêvez que vous rêvez d'avoir un foyer qui est harmonieux que tout le monde s'entend bien ou alors c'est comme ça mais vous n'êtes pas encore satisfait de tout ça cherchez un petit peu vous c'est quelle est votre situation est ce que vous rêveriez plutôt d'avoir ça ou est ce que c'est ça mais vous n'en êtes encore pas satisfait et bien c'est peut-être qu'il y a plus d'amour on voit que là vous avez rencontré quelqu'un qui est le roi de pentacle ici qui est quelqu'un de déjà de bien ancré de bien affirmé dans sa vie qui n'a pas besoin de grand chose d'autre peut-être l'amour que sais-je là on voit que vous partez vous avez envie aussi de recommencer quelque chose au niveau professionnel vous avez vos bagages en main vous avez tout mais peut-être que l'endroit où vous êtes ne vous convient plus ne vous satisfait plus non plus là on voit qu'effectivement il y a un roi de calice qui est là qui peut-être est le tentateur de ces dames parce que lui aussi il est bien établi il est bien installé et il y a de la tentation avec ce roi de calice et là c'est plus pour nous ensuite de ce côté là mes amis de cancer après ça bien on voit qu'on est peut-être un peu trop de patillon on cherche un peu trop peut-être tous les petits trucs qui va pas bien alors du coup forcément peut-être c'est quelque chose de plus profond et pourtant on va vous voir comme quelqu'un qui cherche la petite bête voyez alors que c'est peut-être votre problème est plus profond pourtant on nous dit aussi que vous êtes stable vous êtes quelqu'un de bien vous êtes une grande loyauté aussi vous êtes quelqu'un de voilà sur lequel on peut compter vous vacillez pas mais peut-être est-il grand temps maintenant peut-être de changer je ne sais pas là on voit que vous allez à la fête pour fêter quelque chose à fêter quelque chose qui a dont on a été récompensé en tout cas quelques on dit que là c'est une récolte mais ça peut être très bien ce que vous avez semé qui en fait voilà vous allez pour une belle une bonne raison faire la fête pour ça là on voit aussi le 6 datami ça fait peut-être longtemps que ça c'est comme ça dans votre tête et puis là maintenant ça devient un peu plus précis on vous demande d'oublier le passé ce qui s'est passé est au passé et là on voit vers un verre on imagine peut-être que c'est vous et que vous avez envie de passer à autre chose et ouais là encore on voit cette reine de pentacle cette femme qui est bien établie est ce que c'est c'est vous et vous étiez pourtant bien vous avez réussi carrière tout ce qu'il faut mais on voit quand même il y a peut-être quelque chose qui vous manque et là on voit maintenant la reine de baguette la reine de baguette est une personne peut-être vers laquelle vous allez vous tourner pour peut-être demander des conseils ou simplement discuter avec dans le sens où vous avez envie de de quelqu'un de sincère de loyal vous êtes sûr que là avec cette personne là vous pourrez vous confier là c'est plus pour nous voilà voilà maintenant nous allons passer à l'oracle des fées